Tu veux gagner plus en faisant moins ? Faire moins de vidéos et gagner plus avec ta monétisation. Comment c'est possible ? Je te montre. Le CPM. Le CPM, c'est le coût pour 1000 impressions. On passe sur mon bureau parce que je vais vous montrer dans quelques instants combien est-ce que ça gagne sur chacune de mes vidéos. Allons voir ce qu'en dit YouTube. Ils nous disent que le CPM, c'est tout simplement une impression d'annonce qui est comptabilisée chaque fois qu'une annonce est diffusée. En gros, c'est ce que sont prêts à mettre les annonceurs en pub sur ta vidéo. Plus ils sont prêts à miser, plus ça va te rapporter gros. Même si on ne peut pas vraiment influer sur ce coût, on peut quand même mettre en place une ou deux petites stratégies. Évidemment, le CPM varie en fonction de chaque YouTubeur, de sa popularité, mais aussi en fonction de la qualité de vos vidéos ou encore de la cible de vos annonceurs. Mais ça varie aussi en fonction de la période de l'année. Pendant les fêtes, évidemment, ce ne sera pas pareil. La zone géographique des spectateurs en Antarctique, ça coûtera peut-être un peu moins cher. Et puis, pour ce qui est des formats d'annonce aussi, ça compte. Mais ça ne nous dit pas comment est-ce qu'on peut faire pour gagner plus. Dans quelques instants, je vous rendais carrément à un genre de hit parade de ce qui fonctionne le mieux en termes de CPM. Mais juste avant, chiffre promis, chiffre dû. Un exemple de CPM sur ma chaîne, et vous allez vite comprendre. Si on regarde combien les annonceurs sont prêts à miser pour 1000 vues de leurs pubs, on voit très nettement que certaines vidéos ont plus de valeur que d'autres. Par exemple, ici, la thématique de GetResponse qui est un autorépondeur. Voilà, on voit qu'elle est à 35,55 et qu'elle vaut quand même légèrement plus, vous l'aurez peut-être remarqué, que celle de Telegram où elle est à 5,76. Donc clairement, si je voulais gagner plus d'argent avec la monétisation, il me suffirait de faire des vidéos sur le thème de GetResponse plutôt que sur Telegram. Et comme ça, je n'aurais pas besoin de faire des millions de vues pour gagner pas mal avec cette histoire de monétisation. Alors maintenant que vous avez bien compris le machin là, vous êtes en droit de me demander c'est quoi alors les thématiques qui rapportent le plus ? Parce que tant qu'à faire, j'ai fait des petites vidéos là-dessus. Eh bien, je te montre. Bon, pelle-mêle, je vous montre quelques thématiques fortes et ensuite, on passera au top 3 de celles qui rapportent le plus. L'éducation. Bien éduquer nos enfants, c'est une préoccupation de nos concitoyens. Et ça, ça rapporte en pub. L'immobilier, quand on achète, c'est qu'on a du budget. Le voyage, ça fait rêver bien sûr. Et ça aussi, c'est très consulté. Et donc, ça vaut cher. La mode, là, on est pile dans l'air du temps et ça fait de l'audience. La beauté, on est plus que jamais dans le siècle du paraître. Donc, ça attire des spectateurs. La nourriture, c'est un besoin et aussi un plaisir. Donc, vidéo Afrique. Le sport, entre ceux qui en font et ceux qui rêvent d'en faire, ça aussi, c'est rentable. Et on arrive au top 3 final, les thématiques qui rapportent le plus en CPM. Son. En troisième position, la santé. On veut tous être en bonne santé et les annonceurs sont prêts à payer plus cher pour diffuser leurs pubs de produits sur vos vidéos. En deuxième place, la technologie. Là encore, on est tous attirés par ce qui est nouveau ou innovant. Évidemment, l'évolution constante de la technologie fait que ce type de vidéo a de la valeur. Et en première place, la finance, la bourse, les marchés financiers, l'investissement, l'épargne. L'argent fait tourner la terre et YouTube est sur cette terre. Si vous voulez aller plus loin et vivre dans votre chaîne YouTube, ce que je vous propose, c'est tout simplement cette formation offerte. À tout de suite si tu cliques.